Bonjour les amis, mon nom est Nicolas Peduzzi, je suis relax à la plage, je vais peut-être faire du surf, je ne sais pas. Et non, je suis au Salon Nautique 2014, plus de 800 bateaux, de nouvelles activités, il va y avoir du yoga sur stand-up paddle, on va faire du wakeboard, vous allez voir les accessoires, on va comparer les bateaux les uns entre les autres, on va voir ce qui est mieux, ce qu'on préfère, ce que vous préférez. Il y a aussi plus de 200 000 visiteurs chaque année. Maintenant, on se voit tout de suite pour une session de yoga sur stand-up paddle, j'espère que je ne vais pas tomber à l'eau. Donc voilà, tout le monde te connaît ici. Sarah Hébert, championne de windsurf, tu peux nous parler un peu de toi, tu as traversé l'Atlantique, c'est ça ? Oui. En windsurf, raconte-nous un peu ton expérience. Alors moi, j'ai toujours grandi sur l'eau, puisque j'ai vécu pendant 11 ans sur un bateau, et puis ensuite je me suis professionnalisée dans le monde de la glisse et plus précisément du windsurf. J'ai été vice-championne du monde et championne d'Europe dans la discipline. Et après plusieurs années à concourir sur les plages, j'ai vraiment voulu quitter le rivage pour aller vers le large et faire la traversée de l'Atlantique en planche à voile. Une tentative qui s'est arrêtée à plus de la moitié avec des conditions plutôt difficiles, mais vraiment une expérience, une des plus belles expériences de ma vie. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton livre sans nous dévoiler trop ? En fait, mon livre, il s'appelle « Avec du cœur, tout est possible », parce qu'en fait, j'explique mon parcours et j'explique pourquoi un jour j'ai voulu traverser l'Atlantique. C'est forcément lié à mon enfance et puis aussi à un accident de la vie que j'ai eu. En fait, je suis implantée d'un défibrillateur cardiaque depuis l'âge de 22 ans et cette année-là, j'ai eu vraiment très peur que tout s'arrête et j'ai surtout réalisé à quel point il fallait en profiter tout de suite et maintenant. Et donc, j'avais cette envie naissante très forte et c'est là que j'ai décidé de préparer le projet. C'est vraiment un livre pour donner envie aux gens de se mettre en action, voilà, de ne pas attendre et d'y aller. Pour en revenir au stand-up paddle, je trouve que c'est une expérience assez incroyable d'être sur l'eau, en même temps de pouvoir essayer d'être stable. À la fin, je n'ai jamais éprouvé la même sensation en faisant du yoga sur la terre. C'est ça qui est vraiment très, très puissant avec le stand-up paddle yoga. C'est qu'en fait, on atteint une dimension qui est vraiment beaucoup plus importante que sur un tapis de yoga. Sur une planche de stand-up paddle, on se sert de l'eau, de ce fluide pour se relâcher. Et puis imaginez en extérieur, on saisit aussi l'énergie du vent, de la brise qui nous caresse les cheveux, du soleil qui réchauffe notre peau, des bruits, de la mouette, du bateau qui claque. Enfin, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui se passe et qui nous permet de nous régénérer en profondeur. ... ... ... ... ... ... Alors si vous voulez organiser votre voyage ici au salon de la Nautique, ça c'est l'endroit où vous venez. Vous allez en Turquie, en Polynésie, faire de la plongée, du canoë kayak, n'importe tout ce qui a à voir avec la marine. Vous faire une croisière, je ne sais pas, louer un bateau à voile au bout du monde. Vous venez ici à n'importe quelle stand et vous pouvez organiser votre voyage et partir. ... 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 après une fois que vous avez acheté le bateau ? Déjà, pour rassurer le client dans son achat, c'est quand même des investissements conséquents. Donc déjà, en amont, nous on a des partenariats avec la société, l'organisme CGI, ils mettent en place des offres très avantageuses pour la marque du four et pour les clients voulant acheter un voilier du four. Donc c'est vrai que pendant les salons particulièrement, c'est un moment, disons, clé pour l'achat d'un voilier, que ce soit de notre côté au niveau des promotions, que ce soit de leur côté. Voilà, les outils sont réunis déjà pour l'accompagnement financier. Au salon de la nautique, il n'y a pas que les bateaux, il y a aussi tout ce qui est accessoire et qui est un monde énorme et fascinant. Il y a les cannes à pêche, les radeaux de sauvetage, les cordes, les voiles, les bateaux à moteur, tout ça, on va découvrir ce qui se passe ici. Suivez-moi. Oui, c'est un appareil pour monter seul, en tête de mât, et descendre en toute sécurité, seul. Vous avez beaucoup de clients ? Oui, beaucoup de clients, sans expérience particulière d'escalade ou d'alpinisme. Donc on peut se jeter complètement et on ne risque rien. On ne peut pas faire de bêtises. On est protégé. Est-ce qu'elles sont safe, vos bouées de sauvetage ? Celles-là, elles sont un petit peu dégonflées ? Oui, elles sont un petit peu dégonflées, mais par contre, ce qu'on voulait juste dire, c'est que ça flotte sous tous les liquides. Donc tout type de liquide est repris par les bouées de sauvetage Certec. Pourquoi c'est un liquide ? Alors, c'est un liquide un petit peu jaune, un petit peu vernis, mais l'apportance est excellente. Les bouées de sauvetage, effectivement, qui sont à gonflage automatique et manuel, on a tout type de flottabilité déployée, de la simple 50 N jusqu'à les 275 N. Donc des bouées plus ou moins puissantes en fonction des applications que vous allez avoir. C'est chic ? C'est très chic. Donc nous l'avons également en rose pour monsieur. Le bleu marine ne lui tombe pas très bien, mais le rose pourrait bien lui tomber. Voilà. Donc vous êtes prêts ? Je suis prêts. Voilà, donc là on vient de percer la cartouche de CO2. Oh, you're my big man. Non, kill me. Très bien. Ça c'est un radeau, ça c'est le radeau, c'est le coffret du radeau ? Ça c'est le coffret du radeau en professionnel Solace. Et vous avez l'équivalent en plaisance, des coffrets, des conteneurs qui sont, les radeaux soient soit mis en conteneur, soit en sac. D'accord. Voilà, pour des raisons de rangement, mais quand on les met à l'extérieur, on les met dans un conteneur. Vous cherchez des toilettes ? On a une petite urgence là et il faut vraiment qu'on trouve des toilettes très très rapidement là. C'est très urgent, on ne sait pas encore lequel choisir. Malheureusement le salon cette année c'est fini, on a vu plein de choses, plein de bateaux, des nouveautés. Je vais finir avec le wakeboard, on va s'amuser. Allez, suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada